coucou à tous pour ce mois de mai en fait j'avais envie de changer et oui j'ai envie moi aussi de sortir de ma zone de confort comme je le disais dans le temps la guidance de la pleine lune en scorpion qui s'est passé il ya deux jours en tout cas pour moi j'ai fait cette guidance il ya deux jours et je fais toujours tous les mois une guidance donc que je ne fais pas signe par signe je fais une guidance générale sur le mois et là depuis très longtemps me donnait ce j'avais envie pardon j'avais envie de faire une guidance signe par signe mais en utilisant les fleurs de bac comme j'utilise dans mes coachings personnel émotionnel de guidance pour des gens que je peux recevoir donc ce que je vais vous faire cette introduction que je fais aujourd'hui est valable elle sera intégrée à tous les signes horoscope c'est à dire du bélier au poisson et c'est juste pour vous expliquer que je vais utiliser les fleurs de bac en entrant dans vos horoscopes c'est à dire que chaque chaque signe aura ses deux fleurs de bac donc ça vous permettra d'être d'avoir une guidance encore beaucoup plus spécialisée et très spécialisée sur l'émotionnel du signe sur le mois en cours d'accord ou sur le mois à venir si je prends de l'avance sur mes guidances en tout cas là nous sommes je crois le 25 donc écoutez j'entame les guidances pour le mois de mai sachez que à côté je travaille donc j'ai cette chance pour l'instant d'être en vacances donc quand je travaillerai ça sera moins évident pour moi donc je ferai ce que je pourrais dans la mesure du possible et j'essaierai ben de pas être trop longue à à vous donner le contenu signe par signe je pense très sincèrement que les guidances vont prendre un quart d'heure 20 minutes je pense pas plus voilà mais en tout cas vous aurez quelque chose d'émotionnellement plutôt très précis vous concernant et en même temps qui seront éclairés par les cartes oracle et les cartes tarot puisque de toute façon vous savez que je m'en accompagne tous les mois et je le ferai je continuerai à le faire sur les guidances signe par signe et je donnerai toujours une énergie générale avant de commencer les fleurs suivi d'oracle et suivi d'un message de fin évidemment donc écoutez j'espère que cette introduction ne sera pas trop longue mais je souhaitais m'expliquer sur la guidance du mois parce que ça fait à peu près plus de deux ans et quelques maintenant que je fais ces guidances au mois le mois et que je les fais de manière générale sans passer par les signes donc ben voilà maintenant vous saurez que signe par signe vous aurez vraiment les fleurs de bac qui sont en lien avec votre signe astrologique c'est parti pour nos amis du signe du sagittaire j'ai mélangé et c'est le signe du sagittaire qui est venu à moi donc allons-y pour la guidance de nos amis les sagittaires pardon alors comme j'ai dit dans ma vidéo d'introduction je vais commencer avec les fleurs de bac pour vous donner les amis du sagittaire deux émotions qui vont vous traverser pendant ce mois de mai donc allons voir quelles émotions pourrait vous traverser pendant ce mois de mai donc on a je vais prendre deux fleurs la première fleur qui va sortir du paquet et la deuxième fleur qui va être le dos du paquet alors la première fleur qui est sortie pour vous elle est magnifique très solaire cette fleur c'est la fleur 20 des fleurs de bac les fleurs de bac sont des élixirs floraux qui travaillent sur l'émotionnel et la deuxième fleur qui est sortie pour vous c'est la fleur 16 de honnêt ce que le ok donc la fleur la première fleur qui est sortie c'est la fleur de mimulus mimulus donc c'est la fleur 20 comme je vous ai dit des fleurs de bac donc on va se poser la question de savoir qu'est ce qui vous traverse lorsque vous sortez mimulus les sagittaires donc ce qu'il faut comprendre avec mimulus quand on est dans le côté négatif de la fleur c'est qu'on est plutôt quelqu'un en tout cas au moment où on la sort quelqu'un de timide de peureux où il y a beaucoup beaucoup de petites angoisses d'accord on vit dans un monde plein de peurs mimulus c'est des peurs bien spécifiques d'accord c'est genre j'ai peur de la société je peux être très bien agoraphobe j'ai peur de prendre l'avion j'ai peur de l'obscurité c'est des peurs bien spécifiques d'accord donc c'est des c'est vraiment des peurs liées à quelque chose donc voilà ce qui risque de vous parcourir pendant ce mois de mai les sagittaires une peur vraiment bien bien précise ou des peurs bien précises alors ce que ce qu'il faut savoir dans les conseils que je vais vous donner mois par mois sur les fleurs à prendre donc là c'est la fleur 20 mimulus c'est le laboratoire biofloral donc vous pouvez aller vous chercher ces fleurs de bac dans les magasins bio près de chez vous et vous prenez trois à quatre gouttes selon comme vous êtes trois à quatre gouttes trois à quatre fois par jour et ce pendant 21 jours les 21 jours sont très importants très important puisque c'est 21 jours pour refaire un circuit neuronale donc ce qu'elle va vous apporter cette fleur de mimulus si vous ressentez cette peur précise peu importe ce qu'elle soit c'est elle va vous apporter en fait de la confiance dans le monde en fait un vous allez apprendre à mieux gérer votre sensibilité en prenant mimulus et vous allez accéder à une bravoure personnelle qui vous permettra de dépasser ses peurs voilà ce que vous pouvez attendre de cette petite fiole que vous pouvez c'est un goutte à goutte soit vous le prenez directement dans l'eau vous mettez vos trois quatre gouttes dans l'eau matin midi soir essayez d'espacer des repas à raison de 20 minutes hors des repas et cependant 21 jours les amis ok donc ça c'est la première fleur qui peut vous parcourir à mi-sagittaire la deuxième fleur on a on a vu que c'était la fleur de honnêt sekel la fleur 16 des fleurs de bac alors honnêt sekel elle qu'est ce qu'elle a à vous dire émotionnellement parlant quand on est honnêt sekel c'est qu'on se refuse sciemment ou inconsciemment à digérer certains événements du passé d'accord en fait c'est comme si vous aviez avec honnêt sekel des sentiments de mélancolie de nostalgie vis-à-vis du du passé et vous avez beaucoup de mal avec le présent d'accord quand on est honnêt sekel c'est que on a beaucoup de mal à se sentir bien dans le moment présent et on a vraiment envie d'aller chercher le passé parce qu'on c'est comme si le passé nous rassurait donc on a des des difficultés pour se détacher intérieurement des relations passées en fait c'est à dire c'était mieux avant avant mon père était comme ça avant ma mère était comme ça maintenant c'est plus le cas enfin voilà c'est vraiment ça donc on fait des des feedbacks comme ça dans le passé pour pour arriver à s'en sortir voilà en tout cas ce qui peut parcourir le sagittaire à ce moment là ce qu'elle va vous apporter honnêt sekel alors honnêt sekel je l'ai aussi évidemment la fleur 16 des fleurs de bac donc pareil alors attention ils ont changé l'étiquette ces temps-ci là c'est le nouveau format avant le format bio floral était comme ça encore une fois il ya plein de laboratoires qui qui travaillent avec les fleurs de bac vous n'êtes absolument pas obligé de choisir bio floral ok donc ce qu'elle va vous apporter honnêt sekel en la prenant c'est que vous allez conserver un rapport au vivant avec le passé mais tout en vivant complètement dans le présent d'accord c'est à dire que on va pas faire fi du passé mais on on sait que le passé existe enfin qu'il a existé mais par contre on sait que le plus important c'est ce que je vis maintenant ce que je peux pas prendre ma trottinette pour aller dans le passé et puis aller modifier corriger ce qui s'est passé d'accord le passé appartient au passé sans tirer un trait dessus mais c'est juste qu'il nous a construit avec ou sans mal mais cette fleur va nous permettre de rester sur un rapport naturel au passé mais en étant dans le moment présent voilà les amis donc ça c'est une chose c'est un petit instant que je vous ferai tous les mois sur les horoscopes parce que ça vous donnera globalement émotionnellement parlant ce qu'il vous ce qui vous traverse et ça vous permettra d'aller le corriger or évidemment ça n'a rien à voir avec une guidance personnelle où là je prends cinq fleurs vous avez le passé le présent le futur émotionnellement parlant et j'ai deux deux fleurs qui vont être des fleurs de synthèse et qui vont vraiment vous donner ce qui vous traverse sur le moment et va vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire et vous faire aller mieux émotionnellement parlant parce qu'il ya des fois on traverse des soit des nuits noires de l'âme soit des moments qui sont pas très faciles donc là c'est une guidance collective des sagittaires maintenant vous pouvez totalement me joindre pour des guidances personnelles vous concernant où là je vous demanderai photo etc je travaille par par téléphone par whatsapp etc enfin voilà donc si vous voulez plus d'infos vous avez toutes les infos dans la barre d'infos en dessous la vidéo voilà les amis donc là je vais vous donner un une idée de vos énergies générales alors avec l'oracle de l'énergie de la mer quelle est l'énergie générale du mois de mai pour les sagittaires alors voyons voir quelle est votre énergie générale avec les énergies de la mer quel message doit-on recevoir je souhaite une carte voilà alors là j'en ai deux je n'en souhaite une et ben voilà parfait ça c'est bien alors je baisse un peu on va voir les amis j'essaye de voir ce qui est plus alors on a les abysses 28 la carte 28 en les abysses on est sur sur une carte compte je vais vous lire le général de ces abysses du numéro 28 qu'a-t-on avoir comme message des abysses alors il faut que je tombe sur la page évidemment voilà les abysses alors les abysses sont un royaume ténébreux rempli d'habitants monstrueux et incompréhensibles cet endroit ne fait pas partie de notre monde ne cherche pas à y aller les habitants des abysses sont parfaitement adaptés aux ténèbres ils refusent la lumière qui ne leur porte qui ne leur apporte rien de même il ne sert à rien d'insister pour comprendre certaines situations le comportement de quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut ou ne ou ne te traite pas comme il faut par exemple cherche à comprendre chercher à comprendre pardon te ferait perdre ton temps dans ce monde qui n'est pas le tien de toute façon cela ne t'apportera rien tu ne dois pas t'en rapprocher pardon mais au contraire te protéger de peur d'attirer davantage de problèmes impossibles à résoudre éloigne toi voilà alors les sagittaires vous avez l'air d'être dans une possible nuit noire de l'âme mais qui va vous amener à une transformation ne l'oubliez pas là vous êtes vraiment dans un moment pas très cool donc pour le coup ben oui traverser les abysses en énergie principale c'est pas ce qu'il y a de plus simple mais par contre on vous dit surtout ne rentre pas dans jeu là parce que tu vas perdre ok donc on nous dit cherche plutôt la lumière et vous voyez que je suis bien en phase avec mimulus d'accord qui vous disait que vous aviez des peurs on ressent la peur d'ailleurs avec cette carte des abysses on peut pas faire mieux et on est ce que l'aussi puisqu'avec on est ce que l'on peut être agoraphobe on peut avoir peur de ci de ça tiens j'ai je vais pas aller là parce que j'ai peur je me sens pas à l'aise etc donc voilà aujourd'hui on vous dit ben voilà faut considérer tes peurs faut considérer le fait que ça n'aille pas et faire ce qu'il faut pour que ça aille en l'occurrence vous pouvez aller chercher au net cycle et mimulus pour vous aider alors on va aller voir avec les cartes de lumière ici présente pour vous aider à voir ce qui vous embête d'accord on va aller chercher quel message devez vous recevoir avec ces cartes de lumière de lise barcoli qu'avez-vous à recevoir les sagittaires comme message pour passer ses abysses ok on passe tous par là alors c'est vrai que c'est des moments pas faciles et vous inquiétez pas on peut en sortir très très vite aussi vite on y est rentré aussi vite on peut en ressortir il suffit comme vous vous a dit l'oracle de la mer de ne pas vouloir s'y attarder ok comme un endroit où on est et qui nous plaît pas bon lieu d'y rester parce que on le sent pas et ben on s'en va ok alors on a la servante donc ça c'est une carte de l'ombre il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place là on sent clairement les amis sagittaires que vous ne sortez pas de de chez vous je pense qu'il ya aussi un malaise par rapport à ça vous ne sortez pas de chez vous parce que soit vous avez peur tout court soit vous avez peur d'être déçu parce que vous pourriez trouver pour tout un tas de raisons donc on nous dit il est temps de sortir de ça prenez des baskets même si moi je sens un côté un petit peu dépressif un côté un petit peu je vais pas du tout j'ai pas envie de sortir j'ai envie de rester sous ma couette en plus il fait moche oui vous pouvez trouver toutes les raisons du monde pour ne pas sortir de chez vous par contre dites vous que oui c'est dur de mettre ses baskets oui c'est dur de mettre ses chaussures oui c'est dur peut-être d'aller sortir son chien ou j'en sais rien mais par contre une fois que vous l'aurez fait vous serez heureux et heureuse de l'avoir fait donc très sincèrement faites le pas pour moi et mettez moi un message si vous le souhaitez et je ne je n'hésiterai pas à vous répondre ok faites le pas de sortir parce que vous verrez que malgré tout ce que vous pouvez vous dire ça vous aura fait du bien vous serez oxygéné vous êtes allé dans la nature ça vous fera du bien ok qu'est ce qu'on a en dos de deck à gagner et bien on a à gagner de la confiance on vous dit il est temps de sortir de l'ombre et de prendre ta juste place parce que tu es en train de perdre ton temps à rester chez toi parce que si tu prenais un ton soit peu d'oxygène et ben voilà ce qui reviendrait la confiance ça c'est votre ressource avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs vous êtes capable de réaliser tout ce que vous avez à à réaliser simplement il faut avoir envie de sortir de votre zone de confort sortir de ses abysses pour retrouver la lumière ok donc c'est vraiment ce que vous donne cette carte à ce cet oracle on va suivre cet oracle j'avais envie d'utiliser pour tous les tous les signes l'oracle de la métamorphose ok parce que oui pour pour chaque mois je vais m'accompagner très certainement d'oracles différents donc on va aller voir avec l'oracle de la métamorphose puisque pour moi c'est le prémice pour ces sagittaires d'une métamorphose comme bien d'autres signes mais vous le voyez pas comme ça pour pour l'instant c'est normal d'accord donc les sagittaires je prends soin de mon corps qui est pétillant qui est le pétillant carrosse de mon âme d'accord donc en fait on vous dit attention à ton rapport au corps aussi parce que c'est important pour toi de soigner ton corps puisque c'est ton véhicule terrestre donc c'est vraiment très important de te soigner ne on va dire comment je pourrais vous dire ça ne lésine pas sur le temps que tu vas prendre pour prendre soin de toi d'accord prend tout le temps qu'il faudra pour prendre soin de toi c'est très très important les sagittaires ok donc le soin de votre corps va être le soin de votre âme d'accord c'est pour ça qu'on vous dit sort parce que ça va permettre à tout ton corps de s'oxygéner d'accord de renouveler les choses et ce qui va t'amener la confiance ok et qui va effectivement ne pas faire perdurer cette peur évidemment que les fleurs vont vous y aider c'est pour ça qu'elles sont là ça va non seulement là avec la guidance vous en prenez acte et conscience et les fleurs de bac vont faire le reste en dos du paquet les amis on a les émotions je vibre au son de mes émotions je les apaise en les accueillant je ferme les yeux et je les sens dans mon corps d'accord en fait ce qu'on vous demande là c'est surtout d'accueillir vos émotions de ne pas les chasser d'accord mais bien au contraire de les accueillir de pas faire comme si elles n'existaient pas parce que c'est un leurre de faire comme si elles n'existaient pas en troisième partie je vais prendre l'oracle intuitif pour voir ce que les cartes oracle intuitif ont à vous donner comme conseil les sagittaires à l'est la première carte pour les sagittaires alors la deuxième carte ah eh ben oupla la deuxième carte on va garder celle qui est retournée ah il y en a même deux et ben écoutez je vais les prendre les deux alors la première carte c'est le chemin d'accord alors on voit que ben oui ces abysses font partie de votre chemin il faut les accepter les accueillir je dis pas qu'il faut y rester loin de là et là il faut accepter de tourner le dos au passé on a vu avec connaisse que le que vous étiez très nostalgique et vous étiez très dans les émotions du passé donc là on vous dit on sent que vous avez qui vous manque quelque chose pour tourner le dos au passé on sent que vous avez besoin d'aide par rapport à ça que vous avez du mal à occulter on vous demande pas de tirer un trait encore une fois on vous dit juste le passé c'est le passé je peux pas y revenir donc maintenant qu'est ce que je fais dans le présent d'accord le moment présent il y a que ça de vrai là maintenant où je suis il y a que ça de vrai c'est là maintenant que je peux faire quelque chose ok donc si vous voulez faire quelque chose pour vous procurez vous des fleurs de bac 3 4 gouttes dans un petit verre d'eau à raison de trois quatre fois par jour et ce pendant 21 jours les amis et si vous avez besoin d'une guidance personnelle n'hésitez pas ok alors voilà le chemin d'accord donc c'est faire fi de son passé sans le zapper mais en avançant ok c'est génial la carte c'est la transition la transformation d'accord là vous êtes en pleine transition ok c'est pour ça que on est encore un peu dans le côté abyssal mais on voit clairement que vous avez envie de tourner le dos au passé c'est magnifique les les sagittaires pardon ça va pas bien je regardais le serpent pour le signal astrologique donc c'est magnifique cette transition vous l'attendiez elle arrive et ce qu'on vous dit aujourd'hui c'est soyez bienveillant avec vous ok moi j'ai plus l'impression que c'est une bienveillance vis-à-vis de vous que vis-à-vis des autres je là je sens que vous n'êtes pas assez bienveillant vous concernant c'est pour ça que le corps est sorti aussi je prends soin de mon corps je prends soin de mes émotions d'accord je je lis je comprends qu'elles soient là je les intègre je les conscientise je les accepte je travaille avec et c'est comme ça que j'arriverai à m'en sortir ok donc les amis pour terminer cette guidance je vais aller vous chercher une petite carte de du petit oracle de la guidance étoilée allons voir on va prendre deux cartes la carte qui sortira et le dos du paquet pour les sagittaires c'est magnifique l'empathie donc quand je vous parlais de bienveillance mais toi à la place de l'autre n'oublie jamais que cet autre ça pourrait être toi donc on vous dit aussi oui il faut avoir cette bienveillance pour vous et pour les autres évidemment et on nous dit n'oublie jamais que cet autre ça pourrait être toi c'est à dire que quand tu parles n'oublie jamais que les les méchantes pensées ou les méchantes phrases ou je ne sais pas quoi que tu voudrais dire tu n'aimerais pas les recevoir donc fais attention à tourner cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler c'est aussi ça l'empathie et en dos du paquet on a le bonheur ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand b si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b avec un petit b celui qui est là au quotidien mais qu'on ne voit pas car bien trop évident à nos yeux qu'est ce qui te rend heureux heureuse au quotidien donc là on vous dit arrête toujours de chercher midi à 14 heures rends toi compte qu'aujourd'hui tu as un toit au dessus de ta tête rends toi compte que tu manges à ta faim tous les jours rends toi compte que tu as un lit dans lequel tu peux te coucher tous les jours rends toi compte que sur sûrement tu as un job etc tu as des amis ou autres et aujourd'hui on c'est pour ça qu'on vous dit ne cherche pas toujours le bonheur avec un grand b mais sois consciente du bonheur avec un petit b parce que c'est ce qui t'amènera à évoluer d'accord donc voilà les amis sagittaires ce que j'avais pour vous pour ce mois de mai en tout cas je vous souhaite une excellente entrée en matière au niveau du printemps parce que franchement là j'espère qu'on va avoir droit à des des magnifiques journées et en tout cas je vous retrouve pour une prochaine vidéo j'espère que ce contenu vous aura plu n'hésitez pas à liker partager ou vous abonner merci en tout cas pour m'avoir suivi bisous bisous